Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19h30. Bienvenue dans votre journal local et voici les titres de cette édition. La politique avec l'ouverture aujourd'hui de deux congrès, celui de l'Union calédonienne à Waïlou et celui du Palika à Marais. Du football avec la Coupe de France et le FC Po dont les joueurs sont arrivés hier. Ils affronteront l'AS Majata demain au stade Numadélé. Et puis tourisme avec un globetrotter dont l'itinéraire est choisi par les internautes. Nous évoquerons son escale calédonienne en fin de journal. Dans l'actualité du jour, ce tout premier vol entre Coné et Lifou, une liaison expérimentale pour 46 passagers qui relie les îles loyautées depuis la Grande Terre sans descendre à Nouméa. Et un projet qui répond à une forte attente. Décollage depuis Coné avec Gilles Berassawa et Jean-Noël Méreau. La terre du vendredi sur le tarmac de Coné, c'est plutôt normal. Ce qui est inhabituel. En revanche, si d'entendre parler majoritairement de Jéhou, on se serait cru à Wanaham. Et justement, Wanaham, c'est la destination de ce premier vol triangulaire expérimental d'Air-Calédonie entre Nouméa, Coné et Lifou. D'artisanement, on est obligé de descendre sur Nouméa pour prendre le vol, pour partir aux îles. Là, maintenant, on a quelque chose qui est en service dans le nord pour faire le lien avec la province des îles. Donc c'est tout bénéfique pour les usagers. Rallier Lifou directement à partir de Coné fait gagner plus de 8 heures, soit une journée passée sur la route et en attente à Magenta. Les 45 sièges mis en vente pour ce vol expérimental se sont arrachés en deux jours pour l'équipe au sol. Le stress est bénéfique, pour une fois. Voir autant de passagers et tout ça, ça nous permet de voir pour les prochains vols comment on peut s'organiser et toujours avoir un meilleur service au niveau de la sécurité aussi, parce qu'on assume également la sécurité des passagers et notre propre sécurité. Donc, pari tenu, réussi au niveau du travail avec les collègues et tout ça. Départ de Coné vendredi matin et retour de Lifou lundi après-midi, la formule est intéressante. La demande existe, hors période de fête ou de mariage, une demande qui reste forte. Pour Air Calédonie, un marché intérieur très demandeur, ça donne des ailes au rêve d'expansion. Au chapitre des faits divers, une vedette a pris feu cet après-midi à la sortie de la baie de l'Orphelinat. Les pompiers de Nouméa, la SNSM et la Marine Nationale sont intervenus. L'embarcation est entièrement calcinée. Un barrage anti-pollution a été mis en place autour de la zone de l'incendie. Les images signées de Robert Tamanodji. La mairie de Bouraille a pris un nouvel arrêté qui interdit les activités nautiques à cause de la présence d'un requin. Les commerçants de peau s'organisent tant bien que mal. Certains sont impactés, d'autres moins. Et deux zones de baignade sont toutefois ouvertes à certaines heures. Le point avec Karina Royot et Sylvie Méhoun. Devant cette eau turquoise, la tentation de se mettre à l'eau est grande. Mais il faut attendre les pompiers pour faire trempette, soit devant le camping, soit devant la mutuelle des fonctionnaires, à des horaires précis, car le risque est réel. Laurent Thomas, vous avez mis une ligne de pêche. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, combien de requins avez-vous attrapé ? Alors, trois requins tigres ont été capturés. Un seul était bagué, les deux autres ne l'étaient pas. Donc on les a identifiés comme tels, comme étant bagués ou non. Ensuite, on leur a posé une sonde. Et ils ont été donc évacués à l'extérieur du lagon, de manière à sécuriser le lagon de Poué. On leur a posé une sonde qui va permettre, lorsque les bouées qui ont été posées hier vont les détecter dans un rayon de 300 mètres, de pouvoir nous signaler qu'il y a eu la présence d'un requin sondé. Et donc ça va nous donner une indication sur leur mouvement et sur leur périodicité dans le lagon. A chaque marée haute, les pompiers de Bouraille surveillent les deux zones de baignade, tant que les doutes ne seront pas levés. Le camping est nettement moins fréquenté aux grands dames des gérants. En revanche, la mutuelle des fonctionnaires affiche complète dès ce soir. Mon téléphone n'arrête pas de sonner pour savoir si nous avons encore de la place pour accueillir nos clients. Et malheureusement, je n'ai plus de place pour accueillir les clients. Tout est plein, malgré l'interdiction de baignade. Donc, bingalos et studios ? Bingalos et studios, exactement. Selon vous, que font les gens à la place de se baigner ? Alors, à la place de se baigner, les gens viennent souvent avec leur vélo, puisqu'il y a les sentiers de VTT sur le domaine de Déva. Les sentiers pédestres également, puisque ça leur permet de découvrir aussi le domaine. On a aussi le ranch du Carré Neuf qui propose des sorties à cheval. Donc voilà, les gens trouvent toujours une occupation en dehors de cette arrêtée. Les scientifiques vont maintenant devoir plancher sur les causes de cette apparition progressive et durable de requins-tigres jamais observés avant. Certains bourraillers évoquent du bout des lèvres le rôle que pourraient jouer le Sheraton et ses déchets. Le congrès annuel de l'Union calédonienne s'est ouvert aujourd'hui à la tribu de Kamoui, dans la région de Waïlou. Trois journées de travaux pour rassembler les militants, établir un bilan du dernier comité des signataires qui s'est déroulé cette semaine à Paris et élire un nouveau bureau politique. Le reportage sur la côte est de Valérie Jeuneau et David Sigal. Kamoui, c'est le lieu où l'on respire en langue à de jeu. L'U.C. avec son congrès vient chercher un nouveau souffle pour les orientations de 2017, avec des priorités fixées par Daniel Goa. 2018, c'est après-demain. Nous rentrerons en campagne pour la consultation référendaire, pour promouvoir la victoire du oui. Il faut que tous les Canaques soient inscrits. C'est notre droit et aussi notre devoir vis-à-vis de nos vieux qui se sont battus. Un discours dans lequel 2017 apparaît comme une année charnière pour réfléchir sur la gestion de la ressource nickel, sur le dossier du transfert de compétences et sur la jeunesse. Un programme et une recherche de consensus. C'est à ça aussi que ça sert le congrès, c'est de se mettre sur la même longueur d'onde et de faire en sorte d'avoir une position commune. Est-ce qu'on lave un peu son linge sale pendant ces trois jours ? C'est un peu l'occasion de se dire les choses, de faire les ajustements. D'autres militants, comme le maire de Calagomen, attendent des explications sur le dernier comité des signataires de Paris. Récemment, il y a le comité des signataires qui a eu lieu et il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Maintenant, non. Moi, en tout cas, ce que je vois des débats qu'il y a eu au comité des signataires, je les trouve un peu, comment dire, un peu faibles. Débattre de cette cuisine interne de l'Union calédonienne, mais aussi des relations avec les principales composantes du FLNKS, comme le Palika, ces points alimenteront ce 47e congrès de l'Uc à Waïlu. Il se tiendra jusqu'à dimanche et 200 délégués des comités locaux sont attendus ici. Politique toujours, mais sur l'île de Marais, cette fois avec l'ouverture du 41e congrès du Palika à la tribu de Tchengéité. Les militants échangeront durant trois jours comment et par quels moyens asseoir durablement l'indépendance du pays. 2017 doit confirmer les engagements pris par les partenaires en vue d'aborder le référendum d'autodétermination. Le reportage à Marais de Philippe Kinsman. Un long week-end, mais pas d'armistice pour les militants du Palika. Réunis pour trois jours de congrès, le mouvement dira comment et par quels moyens il entend asseoir et de façon irréversible l'indépendance du pays. Au menu, la situation politique au lendemain du comité des signataires, les thématiques sociétales et l'organisation, y compris dans ses rangs, ont vu de porter le projet de société d'un pays souverain. En créer une communauté de destin, c'est le défi, le challenge que nous devons relever. Et c'est celui de l'avenir. A priori, nous militants du Palika, nous ne devons pas avoir d'état d'âme sur le sujet et admettre que les droits pour lesquels nous nous battons soient étendus à l'ensemble des communautés durablement établies dans le pays et que le choix du futur pays est l'affaire de tous. Nous avons certainement contribué à cette situation. Réaffirmant l'objectif d'émancipation décidé en 1976, le Palika n'entend pas se laisser distraire par les postures, je cite, des uns et des autres. Des postures comme prétexte pour reculer les échéances décisives qui arrivent à grands pas. Un clin d'œil aux frères ennemis de l'Union calédonienne. Après une année 2016 qualifiée de blanche, 2017 et ses rendez-vous électoraux ne doivent pas détourner les nationalistes mais bien conforter les orientations et la stratégie du Parti de Libération Kanak dont l'objectif et le discours n'ont jamais varié. On a commémoré le 11 novembre ce matin sur la place Birakem, une date qui marque la fin de la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918 et la signature de l'armistice. Après la prise d'armes, les discours de jeunes collégiens et du haussaire de Nouvelle-Calédonie, Thierry Lataste, les autorités civiles et militaires ont procédé à un dépôt de gerbe au monument aux morts en l'honneur des nombreux soldats tués lors des combats. Les images sont réalisées par Robert Tamanodji. Alors que la COP 22 s'est ouverte à Marrakech, l'Australie vient de ratifier l'accord de Paris contre le réchauffement climatique. Canberra avait différé la ratification de ce traité suite aux élections qui se sont déroulées en juillet. Petit rappel du fait de sa dépendance au charbon, l'Australie est l'un des pires émetteurs de gaz à effet de serre. Précision avec Isabelle Braouet. C'est signé. L'Australie a ratifié hier l'accord de Paris contre le réchauffement climatique. Concrètement, cela signifie que le pays s'engage à réduire ses émissions polluantes de 26 à 28% en 2030. Un objectif ambitieux, avec sa dépendance au charbon, l'île-continent et ses 24 millions d'habitants est un des pires émetteurs de gaz à effet de serre. Plusieurs organisations non gouvernementales ont salué cette ratification en demandant néanmoins à traduire ses engagements en actes. Ainsi, Greenpeace exige de Canberra d'interdire tout nouveau projet dans les énergies fossiles. Le Premier ministre, Malcolm Turnbull, s'est contenté de répondre qu'avec cette ratification, l'Australie allait respecter son engagement climatique. La page des sports à présent avec l'AS Magenta qui va tenter d'obtenir une place pour le 8e tour de la Coupe de France. Il s'agit de football, bien sûr. Elle affrontera les joueurs métropolitains du FC Po demain à partir de 15h au stade du Madeleine à Nouméa. Ultime préparatif suivi par Brigitte Wape et Nicolas Fasquel. L'AS Magenta n'a pas changé ses habitudes d'entraînement pour se préparer à rencontrer le FC Po. Malgré l'absence de trois titulaires partis en Nouvelle-Zélande dans la sélection calédonienne et quelques joueurs blessés, l'entraîneur reste serein. Lorsque vous jouez contre une équipe plus forte que vous techniquement et sur le plan football pur, il faut avoir un très bon état d'esprit, se battre sur tous les ballons. C'est ce qu'on fera. Mon équipe a l'habitude de ne rien lâcher. Donc j'espère qu'on saura aussi démontrer des valeurs techniques et tactiques. On va montrer qu'on sait jouer au foot. Trois divisions séparent l'AS Magenta et le FC Po qui évolue en national. Malgré la différence de niveau, les joueurs sont prêts à relever le défi. Sur un match, tout est possible. Mais c'est vrai qu'il y a une grande équipe comme Po qui joue au national. C'est la première fois qu'on joue contre une équipe de national. Mais c'est sur un match. Donc on va jouer une autre chance à fond. Promu en national cette saison, le FC Po est 14e sur 18 équipes en championnat. Les joueurs sont arrivés en début de semaine. Ils ont eu le temps de s'acclimater, même s'il fait très chaud. Il faudrait être prêt demain, aujourd'hui, derrière l'entraînement, sous la chaleur. Heureusement qu'il y a un peu de vent. Mais ça va être un match difficile, on le sait. On s'attend à un match compliqué. C'est normal avec le déplacement. Ils se font une joie de recevoir une équipe de la métropole. Donc voilà, on m'a annoncé que ça allait être une fête. Mais plus qu'une fête, je m'attends à un match compliqué. L'AS Magenta sera-t-elle en mesure de rééditer son exploit de 2010 ? Réponse demain à partir de 15h au stade Noumadele. Et vous pourrez suivre ce match en direct sur notre antenne à partir de 15h. Voilà pour le football, mais il y aura également d'autres compétitions sportives ce week-end. Isabelle Braouet nous les décline dans l'agenda des sports. Du football demain avec à 15h, le match AS Magenta FC Pau qui compte pour le 7e tour de la Coupe de France. C'est l'événement du week-end et il est à suivre en direct sur notre antenne. Demain, toujours à partir de 10h, se déroulera le championnat de Nouvelle-Calédonie de force athlétique. Rendez-vous à l'Institut Océanien d'haltérophilie à Boulary. Enfin, tout ce week-end, c'est le trophée des Mères du Sud avec du Vaha et du Stand-Up Paddle. Au programme, la plus longue course de V1 de l'année pour hommes et femmes, en deux manches avec Prologue. Le départ du Prologue sera donné demain samedi à 10h au Quendubwich. Et nous partons à présent à la redécouverte de la Nouvelle-Calédonie avec un aventurier intrépide. Il s'appelle Sylvain Nicolier. Il fait le tour du monde et il poste ses vidéos sur son blog. Mais c'est vous qui décidez de son itinéraire. Il a posé son sac à dos en Nouvelle-Calédonie et son blog est une excellente vitrine pour la destination Nouvelle-Calédonie. Reportage signé Brigitte Ouap et Claude Lador. Le concept, c'est que c'est toi qui définis le contenu de mes aventures. Je voyage partout dans le monde et toi, tu me proposes le contenu. Après le Québec, la Californie, le Mexique et le Togo, Sylvain Nicolier est à Nouméa. Le défi proposé par un internaute, faire du wakeboard au lever du soleil. Anastasia, sa coéquipière, tourne les images qui seront par la suite mise sur les réseaux sociaux et sur le blog Suisse Moi. C'est vraiment cool de pouvoir tester du wake ici. C'est un sport que j'aime bien parce que moi j'aime bien tous les sports de planche qui glissent avec un peu de vitesse. On peut faire un peu de freestyle, un peu de saut, j'adore. Je fais pas mal de snowboard en Suisse, mais beaucoup moins de wake. Et puis de le faire aussi au lever du soleil. Donc ça, c'est une expérience que j'avais jamais faite. J'ai jamais eu la motivation de me lever aussitôt. Et du coup, c'était ça le défi peut-être. Une fois que tu as la pression, t'appuies sur les talons. Allez, parti ! Sylvain Nicolier essaie également le wake skate et le wake surf. Mais les défis qu'il relève ne sont pas que sportifs. Ils ne se fixent pas de limites. Il a fait de la chasse sous-marine à marée et mangé des verres de bancoule à Farinouf. Moi, un truc que je retiens de la Nouvelle-Calédonie, c'est que je trouve que ça a une mauvaise image à l'extérieur. Souvent, les gens me parlaient et me disaient « Ah mais tu verras ». J'étais en Polynésie avant, ils me disaient « Tu verras, les canaques, les locaux, ils sont pas sympas ». Et je trouve que ce n'est pas du tout le cas. On a eu un super accueil. Et puis oui, la diversité des paysages. On n'a pas encore tout visité, c'est ça. On va voir encore le Grand Sud, on va voir encore le Faramédée. Il y a encore plein de choses à découvrir. Si Nouvelle-Calédonie Tourisme finance son séjour, c'est pour mieux faire connaître le pays en Suisse. Car avec son blog et les réseaux sociaux, Sylvain est suivi par 30 000 internautes. Depuis qu'il est là, il a déjà participé à 5 émissions de radio et 1 émission télé en Suisse. Suisse-moi. Le festival Logospel a débuté aujourd'hui à Koweikara. Il est organisé par l'association Enfance et Jeunesse de Nouméa. Cet événement permet de rassembler les jeunes Calédoniens autour d'une passion, celle du chant. Une journée de partage et de vocalise que nous présentent, en prose mais pas en chanson, Natacha Cognard et Roberta Manoji. Après 6 ans d'absence, Dan Lutten est de retour en Nouvelle-Calédonie. Habitué des scènes mondiales, ce pasteur de Bordeaux propose ses compositions musicales au public calédonien. Des jeunes en majorité, venus des 3 provinces, moment de partage assuré. On peut arriver au but voulu qui est de rassembler les jeunes de différentes ethnies. Ça permet de les faire rappeler, c'est le respect et puis de vivre ensemble, entre nous tous. Jusqu'à demain soir, le programme du Logospel est chargé. Atelier artistique, vente de produits artisanaux, concerts, l'organisation est assurée à 100% par des jeunes de l'association. Ce sont eux qui ont été chercher les prestataires, ce sont eux qui ont voulu faire venir le pasteur-chanteur d'Anne Luttene qui est derrière nous. C'est eux qui sont là, voilà. Les moyens financements, ce sont eux qui ont été les chercher. Dans la société, on est vivant aujourd'hui. Besoin de responsabilité sur tous les jeunes, je crois que c'est une des solutions qui peut, on va dire, venir en aide par rapport à tout ce que l'on connaît aujourd'hui. En définitive, pas de gospel lors de ce festival, mais des chants dédiés à la parole de Dieu. Pour finir, un avant-goût musical avec le groupe Espoir de Coné. Et voilà qui met un terme à ce journal. L'information principale de cette édition, c'est le vol aérien test entre Coné et Lifou, une avant-première expérimentale pour 46 passagers et un espoir pour la population du Nord et des îles loyautées. N'oubliez pas, les amateurs de football pourront suivre demain matin à 6h45 sur notre antenne le match opposant l'équipe de France à la Suède dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Et demain, vous retrouverez Nathalie Délé à cette même place. Bonne soirée à tous sur une de ces premières. Retrouvez toute l'info sur ncpremière.nc Sous-titrage Société Radio-Canada